RTL Matin, Yves Calvi 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France et les Arrêt Partichoux, vous recevez donc ce matin Jean-Louis Borleau. Merci beaucoup Jean-Louis Borleau, bonjour d'abord. Bonjour. Et merci beaucoup d'être ce matin dans le studio d'RTL à trois jours du second tour de la présidentielle 2017. Des millions de Français, on aura le chiffre tout à l'heure vers 9h, ont regardé ce débat historique hier entre les deux finalistes. Une question simple, qu'est-ce qui vous a frappé d'abord ? Il est rare qu'une confrontation soit aussi éclatante de vérité. Moi je trouve que ce débat, avec bien des aspects détestables, comme il y en a eu plein d'ailleurs dans cette campagne, était en fait très instructif. Car au fond il a révélé les personnalités. Un président, une présidence, c'est d'abord une personnalité qui gère certes un projet, un programme, mais aussi qui va gérer des imprévus, des situations inédites. Et là qu'on a vraiment vu quelqu'un qui d'un côté faisait plutôt des procès, avec quelqu'un qui proposait des projets. On a vu quelqu'un qui faisait un meeting, qui s'est désarticulé devant la cohérence de son interlocuteur. C'est-à-dire en direct, Mme Le Pen s'est désarticulé. Elle a été à l'attaque tout de suite, elle n'a pas été efficace ? Non, non, sur la forme d'abord, c'est au fond des comportements, des vieilles recettes, de la rhétorique, de la polémique, de l'insinuation, des procès d'intention. Et puis de l'autre côté, vous aviez la proposition d'un projet clair, d'un projet cohérent, d'un projet positif, d'un projet dynamique, qui au fond posait les problèmes avant d'apporter les réponses, et les posait bien. Et puis alors maintenant, sur le fond, toute la poutre maîtresse du système du Front National, c'est de dire, tout ce qui ne va pas bien, c'est la faute de l'autre. L'autre en général, l'autre l'Europe, l'autre le monde. Et comme la poutre maîtresse a explosé, parce que cet arrangement avec Dupont-Aignan a amené à renoncer, à reculer, à aller vers l'écu, revenir vers le franc, revenir vers l'euro, un espèce de panier de monnaie, on n'y comprend plus rien, il n'y avait plus de poutre maîtresse. Il n'y avait donc plus de fil directeur. Elle s'est désarticulée, devant tout le monde, et du coup, perdant pied, elle est rentrée dans la vective et l'insinuation. Donc il l'a poussée à la faute. On comprend bien en vous entendant que pour vous, il n'y a pas photo. C'est lui qui a dominé le débat. Elle a tenté de le pousser, Emmanuel Macron. Il a résisté sur la forme et sur le fond. Mais est-ce qu'on a eu vraiment deux visions de la France ? Est-ce que ce débat permet aux Français, ce matin, de distinguer vraiment les deux tableaux de la France qu'ils incarnent ? Oui, de manière parfaitement claire. Vous avez d'un côté un formidable renouvellement dans la façon d'appréhender les choses qu'incarne Emmanuel Macron. une grande souplesse, une grande mobilité, tout en étant très solide et très cohérent. On voit, si vous voulez, l'expérience de ma vie m'a appris que poser bien un problème, c'est déjà à moitié le résoudre. Et c'est vraiment l'envie de poser des problèmes dans leur vérité que ça vous permet de trouver des solutions. Et de l'autre côté, un système de j'ai ma solution, j'impose, j'ai ma rhétorique et j'ai mon modèle. Jean-Louis Morleau, Donald Trump avait donné la même impression que Marine Le Pen aux Etats-Unis pendant les débats. Rappelez-vous, il avait dominé de la tête et des épaules par sa compétence, par sa connaissance dans les dossiers. Alors certes, le système électoral est différent en France, mais ça ne l'a pas empêché de gagner la présidentielle. Écoutez, c'est offensé de voter dimanche. Ce n'est pas mes commentaires ou les vôtres. C'est à eux de se mobiliser. Moi, je pense que vraiment, il y a une France de l'affrontement, de l'infective et du bouc émissaire. Et de l'autre côté, une France de rassemblement, de volonté de traiter les problèmes qu'on crée comme ils sont. Et croyez-moi, l'élection, c'est au fond le choix d'un cap, d'un style, d'une façon de réagir et de traiter les sujets. Mais ça ne résout rien. Les problèmes sont devant nous et il faudra les résoudre après l'élection. Mais justement, est-ce que ça ne va pas laisser des traces quand même ce débat ? Emmanuel Macron, il s'est laissé malmener. Alors, il n'a pas choisi son adversaire. C'est celle qui a été qualifiée par les Français au premier tour. Mais est-ce qu'il ne se sort pas un peu abîmé de ce débat ? Non, moi, je ne trouve pas. Je pense que face à un tir aussi nourri qu'imprécis et faux, une espèce de tir en rafale, d'invective, qui n'avait pas beaucoup de sens, il est resté... C'était du brutal de temps en temps. Il y avait quand même de la violence dans les échanges. Oui, mais les tir de Mme Le Pen n'étaient pas précis. C'était du grand déclaratif. De l'incantatoire. Oui, de l'incantatoire. Moi, j'ai essayé même de me mettre à la place. J'ai eu au téléphone, d'ailleurs, des amis, oui. plutôt militants ou, en tout cas, proches du Front National de Valenciennes. C'est la première fois que je les ai sentis gênés. Ça peut faire bouger les lignes, ce débat. Vraiment gênés. Vous pensez que le rapport de force peut être de quelques points ? Non, ce qui est très important, c'est qu'on ponctue un an et demi d'élection. Il faut vraiment ponctuer dimanche avec une large majorité, vraiment, pour que la France se remette en mouvement et reparte de l'avant. Attendez, donc il ne peut plus perdre. Vous êtes sorti de trois ans de silence dimanche, dans le journal du dimanche, parce que, précisément, vous vouliez pointer du doigt le risque pour la France. Ce matin, vous nous dites, il ne peut plus perdre, pardon, l'enjeu, c'est la majorité pour lui. Non, mais attendez, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que c'est les Français qui allaient voter. Moi, j'appelais une mobilisation très, très forte des électeurs de François Fillon, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, honnêtement, il faudrait être très hypocrite, après ce qu'on a vu hier, pour ne pas aller voter pour Emmanuel Macron. Voilà. Moi, vraiment, j'en appelle à leur responsabilité. Pourquoi ils étaient jeûnés ? Déjeuner, le pénis que vous avez eu au téléphone ? Vous savez, quand... Ah oui, mais quand même... Enfin, vous savez, la jeûne, quand vous connaissez les gens, vous la sentez, vous la ressentez... Dans leur appréciation de sa performance hier. Oui, oui, oui. C'est la première fois que j'ai ressenti ça. Ils étaient ébranlés dans leur certitude qu'elle était une candidate absolument imperturbable. Mais je crois que beaucoup de Français, d'ailleurs. Mais comment vous expliquez, quand même, que pour ce deuxième tour, les Français ne soient pas aussi... Je veux dire, n'adoptent pas ce qu'on dit d'habitude de ce débat, de cette élection de la Ve République. C'est-à-dire, on choisit au premier tour, on élimine. Là, pourquoi tant d'électeurs ne veulent-ils pas éliminer ? Ça dit quoi du malaise français ? Ça dit du malaise de l'agenda. Lorsque vous avez des élections législatives juste derrière, vous avez toujours l'arrière-pensée que si vous appelez à voter pour Emmanuel Macron, en l'occurrence, vous allez avoir du mal, le lendemain, à appeler à voter pour les Républicains, l'UDI ou les Insoumis. Donc c'est le système qui résiste ? C'est le système des partis qui résiste ? Non, ce n'est pas le système des partis, c'est le système du calendrier. Or, c'est une erreur, car les Français sont parfaitement adultes, parfaitement intelligents, et ils savent faire parfaitement la différence entre cette élection présidentielle et les élections législatives qui suivront. Il n'y a pas que ça, vous les entendez, les mélanchonistes qui hésitent, vous les entendez, c'est pas seulement... Vous pensez que derrière ceux qui hésitent aujourd'hui ou qui disent je voterai ni l'un ni l'autre, il y a des arrière-pensées ? Ce n'est pas des arrière-pensées, c'est se dire... Oui, je les entends. Je veux dire, oui, mais alors après, comment on fait pour faire voter pour les Insoumis ou pour LR-UDI quand on a appelé à voter Macron ? 400 fois, vous l'avez entendu. Eh bien, voilà, ça, le calendrier aussi resserré ne simplifie pas la vie, il y a le mélange des agendas. Mais pour le reste, pour le reste, moi je souhaite vraiment, vraiment qu'on ponctue tout ça. Voilà, on a... Le renouvellement, il est là. Au fond, la grande aspiration au renouvellement, elle est là. Elle est incarnée par Emmanuel Macron. Voilà, je trouve qu'on est dans une France positive, de construction, emballante. Vous savez, c'est pas que le Parlement et le gouvernement qui vont dresser le pays. Ce sont les entreprises, les syndicats, les collectivités locales, le monde associatif. Je travaillais avec, cette semaine encore, avec Alexandre Jardin, avec toutes ces associations sur le plan jeunesse. J'aimerais qu'on parle de ça, comment l'aider ? Vous allez me dire, mais j'ai encore une toute petite question. Pourquoi ne pas avoir appelé à voter Macron plus tôt ? Parce que, moi, j'avais quitté totalement la vie politique française. Quand on quitte, on devient citoyen. Pendant trois ans, 200 fois, vous m'avez appelé pour que je vienne parler. C'est pas vrai ? C'est vrai, vous m'invitez souvent. J'ai toujours refusé de parler d'autre chose que de l'Afrique. Là, je considérais qu'il y avait un moment crucial, grave et dangereux. Mais, Jean-Lebanleau, vous avez voté qui au premier tour ? Ça me regarde. Vous avez voté qui au premier tour ? Ça me regarde. Vous voterez Macron le deuxième tour, il n'y a aucun doute. Comment l'aider ? Vous avez dit, je vais me retrousser les manches pour Emmanuel Macron. S'il vous propose, disons, Matignon, par exemple. Est-ce que vous seriez prêt, ma question, c'est est-ce que vous seriez prêt à replonger dans le bon sens du terme, le sens le plus noble de l'action publique, au service de ce renouvellement ? Vous êtes sorti du jeu pendant trois ans. Vous êtes revenu là et puis c'est tout ? Ou vous êtes prêt à faire quelque chose ? Non mais moi, je suis prêt à m'engager, je vous dis, je travaille sur le plan jeunesse. Actuellement, 2 500 000 jeunes entre désespoir et colère. Entre 15 et 25 ans. 2 millions de mamans isolées, qui ont 3-4 ados et qui ne s'en sortent pas, qui travaillent à mi-temps. Moi, je suis prêt à m'engager pour des causes. Voilà, pour des causes, quelle que soit la forme. Je ne demande rien, je ne revendique rien, je me suis battu. Vous savez, en fait, ma vie, c'était des causes. Valenciennes a été une cause, la rénovation urbaine de Montlieu a été une cause, le plan de cohésion sociale a été une cause, l'Afrique a été une cause. Pour être constructif, vous êtes prêt à piloter un plan jeunesse ? Je suis Emmanuel Macron, vous propose. Mais le plan jeunesse se fera, je le souhaite avec le soutien du président, si c'est lui, mais il se fera de toute façon parce que la France n'est pas un pays d'adolescents. Je veux dire, la société civile prendra également et doit prendre ses responsabilités. Encore un mot, Édouard Philippe, qui est maire du Havre, jupéiste, fait une tribune ce matin dans Libération, et il fait une prescription à Emmanuel Macron, il dit qu'il faut continuer à transgresser pour constituer une majorité d'un nouveau type, sortir du face-à-face ancien. Vous êtes d'accord, il ne doit faire aucune concession au parti pour les législatives ? Alors, oui, il faut être transgressif, mais attention, il faut respecter la sensibilité politique. Nier, mais je vais vous dire, nier les familles de pensée politique, nier cette sensibilité. Vous savez que les mêmes familles de pensée sont un peu différentes si vous êtes au sud de la Loire ou au nord de la Loire. Voilà. Donc, les territoires, les sensibilités politiques, les familles de pensée, imaginez que le renouvellement, c'est nier tout ça, c'est une erreur. Mais alors, pour comprendre, par exemple, l'UDI, ce sera ma dernière question, que vous avez fondé, Jean-Luc Borloo, est-ce qu'elle n'est pas plus proche d'Emmanuel Macron aujourd'hui que les Républicains ? Et est-ce qu'elle ne pourrait pas, par exemple, présenter des candidats avec l'étiquette majorité présidentielle ? J'imagine peut-être que certains le feront, je n'en sais rien. Ce qui me paraît important, c'est que pour redresser le pays, il faudra une large majorité à l'Assemblée. Et cette large majorité, elle passera par le soutien, je souhaite qu'elle passe par le soutien également de Républicains, d'UDI et de la gauche progressiste. Si on veut vraiment, au moins pour un temps, redresser le pays, il faudra une large union. Dans le cadre du travail du Parlement, ou même avant le second tour de la législative ? À partir du moment où vous le faites, dans le cadre du Parlement, le moins des choses, c'est d'en parler à vos électeurs avant. Merci beaucoup Jean-Louis Borloo d'avoir été notre invité ce matin. Il est rare qu'une confrontation soit aussi éclatante de vérité, vient de nous dire Jean-Louis Borloo. En direct, Mme Le Pen s'est désarticulée et j'appelle à une mobilisation très forte. Il faudrait être extrêmement hypocrite pour ne pas appeler à voter Macron après ce que nous avons vu hier, vient de nous dire Jean-Louis Borloo. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr dans son intégralité comme chaque jour.